Le matin, on débute une nouvelle série « Amène-moi à l'église ». C'est une série un peu spéciale de trois semaines avec trois sujets chocs. Alors, on va traiter de sujets qui sont chocs. Alors, des sujets qui sont controversés, des sujets que… les raisons pour lesquelles souvent les gens ne viennent plus à l'église. Alors, c'est pour cette raison-là. Puis là, en début de parcours, je vais faire un petit préambule en disant « Ici, on veut absolument… » Tu sais, si c'est la première fois que tu nous visites, que tu as été amené de force ou fortement suggéré par un ami, tu t'es fait inviter ici pour la première fois, tu es très sceptique, tu as beaucoup de questionnements par rapport à l'église, la religion, toutes sortes de choses par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. Tu te poses beaucoup de questions et tu es très sceptique. Tu es au bon endroit à ce matin et on veut réfléchir ensemble. On veut se poser des vraies questions. On ne veut pas comme juste faire « Non, ça, on n'aborde pas ça ici. Ça, c'est comme une patate chaude. » Ça fait que bon, on la pitche au bout de nos bras. Ça, on ne traite pas ces choses-là. Ce n'est pas du tout, du tout l'approche qu'on a. On veut absolument traiter ces questions-là, qui sont les questions délicates, des questions des fois des préjugés ou des fois tout simplement des opinions par rapport à différents sujets dans l'église. et on veut les traiter pour qu'on puisse cheminer ensemble. Notre but, ce n'est pas de tomber en argumentation, de dire « J'ai raison, tu n'as pas raison. » C'est vraiment de se questionner ensemble et d'avancer dans notre réflexion. Et c'est un peu avec cette réflexion-là et ce préambule-là qu'on veut avancer dans notre réflexion. Par rapport à la question d'aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu circuler un petit peu sur Internet, « Est-ce que l'église n'est pas seulement une religion qui lutte pour sa survie en capitalisant sur l'argent et le pouvoir? » Alors, est-ce que l'église n'est pas juste une espèce d'institution qui lutte pour sa survie en essayant de soutirer, d'embarquer les naïfs là-dedans pour qu'eux autres puissent leur donner de l'argent pour continuer à survivre et à travers ça, ils surexploitent les faibles en ayant des luttes de pouvoir? Est-ce que l'église, c'est cela? Et c'est la question qu'on veut se poser. Parce que plusieurs personnes, plusieurs personnes ont cette perception-là de l'église. Plusieurs Québécois. Ce n'est pas pour rien que toutes les églises, ou presque au Québec, sont vides. Il y a eu un exode massif des Québécois envers l'église et une espèce de... Vraiment, on a beaucoup, beaucoup de cette opinion-là par rapport à l'église, et avec raison, parce qu'il y a eu énormément d'abus. Et ce matin, je veux qu'on aille plus loin, creuser cette question-là, pour savoir, pour y répondre tout simplement. Et je trouve que c'est hyper important, dans une société moderne, d'écouter ce que la critique moderne a à dire. Parce que si on fait nos autruches et on se met la tête dans le sable, par rapport à ces critiques modernes-là, on devient refermé sur nous-mêmes, complètement inconscient des vrais questionnements de notre société actuelle, et c'est à ce moment-là qu'on devient très à risque de se former une religion exclusive, très fermée sur l'interne, très peu portée sur l'externe, et on est bien entre nous, on ne veut pas trop laisser les gens venir nous influencer ou venir peut-être des fois mettre un doute dans nos têtes, et très rapidement, une institution qui devient comme ça, et la semaine passée, j'ai parlé de l'institution versus le mouvement, une institution qui devient comme ça, éventuellement devient une religion. Et c'est là où est-ce que ça glisse dans toutes sortes d'abus et toutes sortes d'éléments malsains. Je vais citer un, puis ça, ça passe régulièrement, c'est une toune que vous avez certainement déjà entendue, de John Lennon, Imagine, imagine all the people. Ça vous dit quoi, ça? Je ne continuerai pas, je vais vous épargner vos oreilles. Mais lui, dans les années 60, 70, 80, pas 80, 70, 60, 70, John Lennon disait, un jour, quand on va comprendre, imagine un monde sans foi, sans religion, sans différence, enfin on va être heureux. Le jour où est-ce qu'on va comprendre que tout ça, on va mettre ça de côté, tout ce qui touche à la fois, enfin, là, on va trouver un monde parfait. Et même, dans le même sens que John Lennon, les vieux Star Trek, les premiers Star Trek, je trouvais ça super intéressant, les vieux Star Trek, comme, dans le fond, le but du film, c'est de montrer une société dans le futur. ça fait que les Star Trek, ceux du haut, avec le Capitaine Kirk, ils montraient la société dans un futur lointain, OK? Et c'est vraiment drôle parce que dans les premiers Star Trek, il n'y a aucun aspect de foi. Parce qu'on se disait, OK, comme John Lennon, dans le futur, on est en train de comprendre en ce moment-là, dans les années 80, on est en train de comprendre que c'est tout ridicule, cette affaire-là. Ça fait que 200 ans plus loin, il n'y en aura plus de foi, il n'y en aura plus de spiritualité, il n'y en aura plus comme de croyance quelconque. Ça va être terminé. Et c'est pour ça que dans les vieux Star Trek, il n'y a personne qui est croyant. Il y a comme Captain Spock qui est très rationnel, qui est très, très carré. Il n'y a aucune allusion, il n'y a aucun peuple à travers les différentes étoiles. Il n'y a aucune allusion à aucune foi quelconque. Parce qu'on a enfin compris. Et c'est drôle parce que dans les nouveaux Star Trek, ceux qui ont sorti, c'est souvent la mode de faire des remakes, mais dans les nouveaux Star Trek, on s'est rendu compte que ce n'est pas ce qui arrive sur la planète. En 2000 dépassés, 2015-16, le premier nouveau Star Trek a sorti en 2014, il y en a un autre qui sort en 2016. Et là, dans les nouveaux Star Trek, on réintègre l'aspect de foi parce qu'on se rend compte que ce n'est pas tout à fait comme ça que le monde a évolué. Et pour aller dans ce même sens-là, je sais que c'est vraiment trop petit, mais ça ne me tente pas vraiment à vous liser tout ça. Je veux juste vous montrer à quel point ça, en ce moment, c'est le pourcentage des gens qui sont croyants. Comme peu importe. Croyants dans une déité, divinité. Là-dedans, il y a les chrétiens, 33 %, les musulmans, 20 %, les hindous, 13 %, les chinois, 6 %, Chinese Universists, dans le fond, c'est une religion chinoise, 6 % et compagnie. Puis en bas, tu as les non-religieux à 11,9 % et les athéistes à 2,35 %. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, dans les années, puis ça, ça date de 2005, il y a eu quelques modifications depuis le temps, mais c'est très semblable, les chiffres. Souvent, c'est un petit peu plus difficile de calculer, dans le fond, les petites religions qui sont à 0,07, 0,04, 0,04, les taoïstes, etc. Mais grosso modo, les écrits s'entendent pour à peu près ces pourcentages-là. Dans les années 90, on a eu un sommet dans les athées à 5 %. Et depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, on a un déclin des athées. Et les non-religieux, on a eu une légère augmentation de 1 ou 2 %. Mais grosso modo, 86-7 % de la planète sont croyants. Et là, il y en a plusieurs qui vont dire, OK, mais dans le fond, ça doit être les 88 % les moins intelligents de la Terre, disent les athées. Mais ce n'est pas le cas. Là-dedans, puis c'est vraiment intéressant de voir comme toutes les statistiques par rapport au profil socio-démographique de la population croyante. Fait que c'est tout âge confondu, tout niveau social, toute classe intellectuelle confondue, il n'y a pas de lourde tendance à dire, ceux qui ne sont pas éduqués, ils sont très croyants et ceux très éduqués ne sont pas croyants du tout. On a vraiment une dispersion très, très, très équilibrée des croyants sur la planète. Donc, 88-87, ça change entre 85 et 90 % de la Terre, sont croyants. Et c'est là où est-ce que ce matin, ce que je veux ensemble, c'est qu'on puisse se questionner sur ce qui a provoqué le plus gros de notre questionnement par rapport à l'Église, par rapport à la Bible, par rapport à tout ça qui nous a amenés à douter fortement. Et je veux vous lire deux textes que je trouve vraiment intéressants et vous allez me suivre ce matin parce que je veux comme, ce matin, j'ai beaucoup de citations, j'ai beaucoup d'écrits parce que je veux qu'on puisse réfléchir ensemble. Je ne veux pas du tout vous endoctriner dans une direction. Je veux qu'on réfléchisse ensemble sur les causes et les conséquences de notre Québec actuel. Et comment est-ce que notre Québec actuel réagit par rapport à différents phénomènes qui se sont passés dans les dernières décennies qui nous apportent aujourd'hui à notre état spirituel. Alors, je vous lis un texte. Ça vient d'une journaliste, une journaliste intellectuelle du New York Times. Elle écrit dans le Rolling Stones. Elle écrit dans, pourquoi est-ce que je ne la cite pas directement? C'est que ça, c'est un livre qu'elle a écrit mais qui n'était pas encore publié. C'est comme des, c'est comme il envoie ça chez des éditeurs. Donc, dans le fond, ce livre-là, c'est l'introduction de son livre. Et son livre s'appelle, puis dans le fond, il n'est pas encore publié, mais ça s'appelle les, les, j'ai un blanc de mémoire là. Qu'est-ce qui fait que quand on, les agnostiques, excusez, excusez, yes, les agnostiques spirituels. Et elle se dit une agnostique spirituelle. Et c'est quoi une agnostique? Les athées rejettent la, les athées disent qu'il n'y a pas de Dieu. Les agnostiques ne se prononcent pas sur cette question. Un peu comme les non-religieux. Et un peu comme beaucoup de gens au Québec. Alors, elle, elle se dit une agnostique spirituelle. Elle nous explique un peu son cheminement. Et elle dit ceci, nous sommes des sceptiques. Puis elle parle de son réseau. Souvent des réseaux de journalistes, des gens très éduqués, souvent qui ont baigné dans la philosophie, le journalisme, les communications, baignent dans ce milieu culturel-là. et elle dit ceci, nous sommes des sceptiques bien éduqués. Nos outils et recherches nous poussent à rejeter tout de ces croyances, mais nous ressentons maintenant certains éléments qui nous poussent à remettre en question ces mécanismes. Nous sommes dans l'obligation d'avouer certains phénomènes et événements métaphysiques de notre expérience. Les religions commencent avec une question, quelle est la vérité? Eyes to, tout comme les croyants, nous n'avons pas une réponse prête pour ce genre de questions. mais contrairement aux athées et les agnostiques, nous comprenons et acceptons qu'on ne peut nier qu'il y a plus au-delà. J'ai tenté de répondre à cette question ou du moins tenté d'étouffer cette question par toutes sortes de méthodes toute ma vie. Passion pour le travail et l'accomplissement, thérapie, mais cela n'a pas répondu à cette question. Alors, j'ai écrit deux livres sur la science, mais ils n'ont pas répondu non plus à cette question. Lorsque j'étais dans la vingtaine et trentaine, je percevais la religion comme étant un euthanasien pour des gens naïfs, mais arrivé à la quarantaine, je me suis rendu compte que la religion est la seule voie que nous n'avons jamais voulu emprunter pour répondre à la question. Nous avons toujours perçu la religion comme étant un endroit où on doit laisser notre cerveau à l'entrée avant l'entrée et de refuser tout raisonnement. Nous haïssons la religion, mais nous sommes hantés par la foi, par le spirituel. Nous sommes en colère envers Dieu, mais on veut tout à la fois le trouver. Et ça, je trouvais que ça représentait très bien une aversion développée envers la religion qui, nous, au Québec, a utilisé beaucoup Dieu. Et c'est là où est-ce qu'on devient réfractaire énormément à tout ce qui touche à Dieu à cause de l'utilisation de la religion de Dieu. Et c'est là où est-ce qu'elle est en train de dire un peu ce que 87 % de la planète se dit. Ils sont comme, OK, au départ, je rejetais toute idée du surnaturel. Mais éventuellement, arrivé à la quarantaine, parce qu'à la vingtaine, je suis fougueux, je suis dans les études, je suis très intellectuel, ça me prend des preuves pour chacun des éléments. Et à un moment donné, dans ma vie, il se passe toutes sortes d'éléments que je ne peux expliquer. Des éléments qui me font ressentir par toutes sortes d'expériences qu'il y a un univers au-delà, qu'il y a un univers métaphysique. Et là, je commence à être un peu troublé par cette idée-là. Parce que là, je suis comme, OK, tout ce que j'ai cru toute ma vie qu'il n'y avait juste rien, là, je ne peux plus le nier. Et là, à la fin, je trouve ça tellement bon, elle dit, nous haïssons la religion, mais nous sommes hantés par la foi, par le spirituel. Nous sommes en colère envers Dieu, mais tout à la fois, on veut le trouver. Et c'est là le paradoxe qui existe dans, je ne dirais pas tout, mais presque tous les êtres humains de la planète. Presque tous les êtres humains de la planète sont hantés par ce sentiment qu'il y a plus que juste des cellules qui s'entrechoquent dans nos corps. On a une pensée de l'éternité imprégnée en nous. On a une pensée que les êtres humains ne sont pas seulement juste le concours de circonstances et tant que ça se finit, ça se finit. Combien de gens ont eu, soit personnellement ou dans leur entourage très proche des expériences spirituelles? Des expériences, moi, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est soit athée ou non religieux et pourtant, il consulte une diseuse de bonne aventure et il parle avec sa mère. Puis là, c'est dur de dire, OK, avant, il était peut-être athée, mais maintenant, c'est comme, il devient juste non religieux et puis là, de plus en plus, il est comme, OK, je veux rejeter toute idée du spirituel, mais il y a quelque chose qui me dit qu'il y a un dû spirituel. Et c'est là où est-ce que l'être humain est fasciné d'une façon inexplicable par ce désir de connecter et de trouver la question ou la réponse à sa question fondamentale, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà? Et là, je vais vous lire un autre texte qui vient de Jack Pike, un autre écrivain, un autre journaliste, un gagnant du prix Pulitzer de son livre qui s'appelle juste Dieu. Le sentiment de spiritualité dans le domaine de la religion, qui n'est plus à l'attention, il faudra que je l'explique un peu, mais le sentiment de spiritualité dans le domaine de la religion est devenu un anti-institutionnalisme institutionnalisé. Ça veut dire que ça, ça veut dire que les gens, ils sont contre l'institution et ça, ça devient une institution. C'est comme pas la mode de s'afficher avec une institution, mais ça devient très à la mode de dire je suis spirituel, je suis comme, je suis connecté avec l'au-delà, mais sans faire référence à aucun groupe, sans faire référence à aucune communauté, sans faire référence à aucune institution. Et ça, ça devient une institution en soi. Et là, il continue en disant les Nord-Américains sont particulièrement à l'aise avec les formes d'expression religieuse qui nécessitent peu d'engagement organisationnel et impliquent peu à l'affiliation d'identité du groupe. Le refus de toute critique de la religion a précédé le rejet de la croyance collective. Prenez la croyance ou laissez-la religion. ce fut le dilemme que j'ai brusquement rejeté en faveur d'une troisième alternative. Si je peux douter de la médecine sur la table d'opération, si je peux douter du système politique de la cabine de vote, si je peux douter du système scolaire du pupitre, pourquoi ne puis-je douter de la religion assise de mon banc sans pour autant rejeter les croyances qui s'y rattachent? Et c'est exactement l'examen qu'on veut faire ce matin. On veut se poser les vraies questions, pas nécessairement pour jeter tout ce qui s'y rattache, mais pour faire un examen profond de ce que ça comprend la foi et ce que ça comprend surtout pas. Et ça, c'est Jack Miles. Ça, c'est la pyramide de la religion, l'institution de presque toutes les religions à travers le monde. Et je vais l'appuyer par des citations de différentes personnes. Alors, ça commence par une certaine culpabilité, un sentiment de culpabilité qui envahit l'être humain, qui se transforme en peur, peur de la vie après la mort. Et là, c'est souvent à partir de ces éléments-là qu'on a beaucoup capitalisé. Donc, tu as peur de la vie après la mort, donc agis. Donc, souvent sous le coup de la peur, on faisait agir le monde, non conscient, non nécessairement qu'ils embrassaient avec foi ce qu'ils embrassaient, mais juste par peur. Peur par toutes sortes de méthodes. Méthodes de manipulation, méthodes des fois de garder les gens dans l'inconnu. Et là, on capitalisait sur ces choses-là pour amener éventuellement des efforts. Presque toutes les religions dans le monde demandent des choses, demandent des acquis, demandent des actions. Donc, pour gagner, on a déjà entendu ça, pour gagner ton ciel, tu dois. Puis, dans le fond, dans l'islam, c'est les mêmes éléments qui ressortent. pour arriver à aller au paradis, tu dois. Et là, il y a tout un ensemble de règles à respecter où les gens doivent. Alors, beaucoup d'efforts et le sommet de ça, c'est l'orgueil. C'est comme, j'ai réussi à m'implanter comme étant le plus important respecteur de règles au monde. Maintenant, je suis au sommet de la pyramide. Et c'est là où est-ce que, dans toutes les religions, très souvent, ce sentiment d'orgueil-là nourri et même déifié par l'entourage de la communauté va amener un orgueil sans précédent et aussi un jugement sans précédent. Et souvent, dans ces organisations-là, la discipline est déifiée. Dans le sens que les gens qui sont capables de s'imposer une discipline de faire vont souvent se retrouver au top de cette pyramide-là. Et ils vont souvent pointer du doigt ceux qui ne réussissent pas par toutes sortes de manques de discipline quelconques. Et c'est là où est-ce que, dans le milieu des religions, on va avoir beaucoup ce sentiment-là de succès ou d'échec. Et on frappe ceux qui sont sous l'échec pour valoriser ceux qui réussissent. Et c'est là où est-ce que cette espèce de relation malsaine entre les devis ou les demandes de la religion et les succès de ceux qui l'accomplissent amènent des abus de pouvoir. De toutes sortes. Et vous avez certainement en tête des exemples ici même au Québec. Des exemples où est-ce qu'on a entendu combien de fois des éléments de la religion mettent en phase sur des éléments qui sont ridicules, aucunement bibliques, dans le but d'accomplir les efforts pour arriver à un certain standard. et c'est là où est-ce que la religion capitalise sur des éléments de culpabilité et de peur qui, comme 88% des gens sur la planète, tout le monde sont à la recherche de la vraie et grande question. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Et là, c'est là où est-ce que c'est facile de prendre ce sentiment-là et cette question-là et de la revirer à l'avantage de la religion et c'est tout sauf le désir de Dieu pour l'humanité. Dans Matthieu 23, c'est Jésus qui parle au plus grand chef religieux du temps et il dit ceci, toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands fils à terre et allongent les franges de leurs vêtements. C'était comme des grosses soutanes ou robes pour montrer qu'ils étaient des gens importants. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ça, c'était des églises. Ils aiment être salués sur la place publique et être appelés par les hommes maîtres. Alors, voyez, si je reviens en arrière, comment est-ce que tout ça nourrit pas la bonne chose. Tout ça, c'est un gros programme qui vient consolider ce besoin-là d'orgueil et qui amène à toutes sortes de dérapages. Toutes sortes de dérapages. Et là, ils continuent en disant, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, ça, c'était des épices de grande valeur. fait qu'ils donnaient là, c'était comme, ils donnaient pas juste leur dîme ou comme, ils donnaient pas juste de l'argent à l'église comme de leurs revenus, ils allaient même jusqu'à aller dans leurs épices. C'est comme si j'allais, moi, chez Provigo, je m'achetais des épices, je disais, OK, 10 % de mon épice. Et c'est là où est-ce qu'ils sont là, fossés, fossés, sur toutes sortes de règlements qui souvent, eux, nourrissent parce qu'ils sont à même de respecter ces règlements-là. Et après ça, ils disent, là, Jésus est comme, malheur à vous parce que, regarde, tu donnes tout, 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 tu respectes toutes les règles inimaginables et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté, la fidélité. C'est ça qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Et c'est comme, Jésus est en train de le reprocher que c'est pas du tout ça son message. Il est en train de dire, t'es en train de passer à côté de c'est quoi la foi en Dieu et le plan de Dieu pour les êtres humains. T'es en train de te créer ton propre système à l'aide du plan de Dieu en le distorsionnant de la pire façon inimaginable et c'est là où est-ce qu'il dit, ça, c'est vraiment pas fair. T'es en train de prendre un plan incroyable pour l'humanité et le détourner à ton avantage. Et sans vouloir faire de politique, c'est comme quand, tu sais, il n'y a pas longtemps eu la commission Charbonneau où est-ce que on vote pour des gens au niveau politique pour qu'ils dirigent la nation et à l'origine on dit c'est démocratique et c'est vrai que c'est démocratique et eux, puis là je ne dis pas eux en disant une généralisation, tout le monde est arnaqueur, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça le but, mais c'est là où est-ce que certaines personnes vont utiliser le pouvoir qui leur sont donnés par la population pour l'utiliser à leur avantage pécunier personnel et ils tordent complètement le processus démocratique de base. Et c'est là où est-ce que la foi, la Bible, Dieu, Jésus, c'était tellement loin de cette réalité religieuse, tellement loin de ces désirs tellement humains et tellement distorsionnés d'un plan qui ne ressemblait pas du tout à ça. Dans Jean 12, là je vous dis, je continue d'autres exemples, pourquoi n'a-t-on pas vendu, c'est drôle parce que c'est Jésus qui est comme dans un repas, il y a une femme qui vient et elle verse du parfum sur les pieds de Jésus et elle pleure sur les pieds de Jésus et là Judas qui est à côté par la suite il dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres mais parce que c'était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait et c'est là où est-ce que si tu penses que parce que tu crois, si tu penses, si n'importe qui s'y pense que parce qu'il est croyant il est rendu parfait, c'est vraiment pas le cas et où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, peu importe où est-ce que tu vas et c'est là où est-ce que des fois les gens vont rejeter tout le message de la foi parce qu'ils regardent l'imperfection de ceux qui croient ce message de la foi et c'est là comme notre modèle ici ce n'est pas un humain qui est dans la salle ici, c'est Jésus parce qu'on va toujours être déçu de quelqu'un dans la salle ici en commençant par moi c'est pas parce que je suis sur le stage ici que je suis plus un modèle notre modèle à moi comme à vous c'est toute la même personne et c'est Jésus et c'est là où est-ce que ah oui on peut applaudir yes et là regardez bien ce qui arrive Judas là il suit Jésus il voit faire des choses extraordinaires il voit dire des choses extraordinaires comme on devrait se dire je sais pas moi ici un gars qui devrait être impacté c'est quelqu'un qui vient dans l'église tous les dimanches comme Judas là il était à côté de la source ultime il était comme il était comme il ne pouvait pas se brancher de façon plus connectée à la source ultime et très souvent on est comme tu vas à l'église toutes les semaines puis tu fais ça et là c'est là ce qu'on dit non je ne veux rien savoir du message de la Bible qu'enseigne ton église parce que toi tu fais ça et imaginez Judas est à côté de Jésus tous les jours et son optique il est comme comment je peux m'en mettre dans les poches où est-ce que de l'homme il y aura toujours de l'hommerie où est-ce que de la femme il y aura toujours de la fammerie c'est pas un mot ok j'ai inventé j'aime toujours ça inventer des mots c'est ça hommerie fammerie c'est là où est-ce que aussitôt que tu mets ton espoir dans un être humain pour t'amener la réponse à la question centrale mais qu'est-ce qu'il y a tu vas être déçu et certainement c'est ce qu'on a fait au Québec on a mis notre foi dans une institution plutôt que dans la source de l'institution et si Judas avait parti son église puis qu'il s'aurait servi direct dans la caisse puis que les gens auraient vu ça ils auraient dit ah ce message-là comme Judas et tout ce qu'il a déjà dit parce que Judas il a sûrement dit des bonnes choses dans sa vie tu sais souvent on est comme on aime beaucoup l'ostraciser dire à quel point c'est une mauvaise personne mais moi très souvent je m'identifie à Judas parce que je suis aussi crotté que Judas je n'ai pas renié Jésus mais très souvent j'ai honte de Jésus et c'est là où est-ce que on est comme facile à dire wow ça c'est pas fort mais très souvent on dit nous autres on n'est pas de même mais très souvent c'est juste parce que nos faiblesses ou nos tâches aveugles sont juste pas au même endroit que Judas la seule différence entre Judas et Pierre Pierre sur lequel c'est devenu un point central de l'église primitive et Judas qui s'est suicidé la seule différence entre les deux la seule c'est qu'il y en a un qui s'est repenti et il a mis sa foi en Jésus et l'autre qui a dit la culpabilité la pyramide de la religion la culpabilité m'écrase va il va mieux me suicider la seule différence la seule différence entre ces deux personnes là et de leur finalité c'est en quoi ils ont mis leur foi il y en a un qui a mis sa foi dans comment est-ce qu'il était capable de remplir son mandat en tant que bonne personne et il a échoué l'autre a dit hey il a renié Jésus trois fois il a dit non je connais pas cet homme là du tout et il a pleuré amèrement sa repentance et il a été un pilier pour l'église et c'est là où est-ce que tout homme et femme qui met sa foi dans un être humain dans une institution dans un système va toujours 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 être déçu et c'est là où est-ce que très souvent notre risque par la suite c'est de rejeter tout ce que l'institution a par bien ou par mal utilisé et tout rejeté au complet c'est comme c'est souvent ce qui se passe aussi avec la classe politique avec mon exemple de la commission Charbonneau c'est comme si ça nous tentait plus du tout d'aller voter parce qu'on a l'impression que c'est ce qui se passe continuellement il y a comme on met on met notre confiance dans ces gens-là et ils nous déçoivent et quand je dis hey c'est pas tout le monde je suis en train de mettre tout le monde dans les bateaux mais c'est ce que ça provoque c'est une désaffiliation totale c'est un on arrête de se questionner par rapport à la légitimité de la démocratie on arrête de se questionner par rapport à la légitimité de la Bible et de Dieu et de son plan je poursuis Sigmund Freud et là quand je vous parle de la critique moderne je veux utiliser deux piliers de la critique moderne et leur perception par rapport aux religions et Sigmund Freud face très sympathique en passant je sais pas il y a eu une mauvaise nuit il faut craindre Sigmund Freud il dit ceci la religion est un système d'illusions pieuses avec un désaveu de la réalité comme on en trouve nulle part ailleurs mais dans un état de confusion hallucinante heureuse le onzième commandement de la religion est-tu ne questionnera jamais et Sigmund Freud lui disait et même je vais m'amener dans un de ses écrits il prend un exemple du parrain le film Le Parrain et il y a une scène dans le dernier des parrains il y a une scène à la fin où est-ce que le parrain est à l'église il est en train de faire baptiser un des bébés de la famille et en même temps tu vois que toute son escouade ou sa bande sont en train d'éliminer dans la ville les compétiteurs du parrain le parrain c'est un chef de la pègre italienne et dans le fond il y a toujours des conflits de mafias et à la fin tu vois il est dans l'église il fait baptiser son bébé et tout partout dans la ville il y a toutes sortes de tueries qui se passent et là Freud dans le fond c'est une analyse d'un auteur récent qui prenait l'analyse de Freud et qui disait Freud c'est exactement ce qu'il pense par rapport à la religion ce sentiment-là qui existe de culpabilité la religion nous permet d'équilibrer style je fais du mal donc je vais à l'église pour comme équilibrer mon espèce de karma si je vais à l'église je fais baptiser mon enfant bon ben je peux éliminer la ville c'est comme si je vis dans une espèce d'illusion heureuse je suis pratiquant ça me met en paix avec le restant de ma vie qui n'est pas du tout pratiquant ça c'est exactement ce qu'il dit il dit la religion est un système d'illusion pieuse on vit dans l'illusion que si je fais un peu de religion ça va compenser pour toutes mes autres affaires qui n'ont pas trop d'allure et c'est là où est-ce que ce que Freud apporte c'est que la religion c'est pour amener un équilibre psychologique et il dit c'est juste un monde d'illusion on atteint un équilibre psychologique dans ma tête je me sens coupable je vais faire un peu je vais pratiquer un peu de religion donc souvenez-vous tantôt de ma pyramide on commence par la culpabilité la peur les actions le travail pour arriver à l'orgueil même principe même logique on commence par ce sentiment de culpabilité ah j'en fais pas assez je vais faire un peu de religion ici des fois au Québec c'est comme pour être une bonne personne je vais faire du bénévolat pour équilibrer donc on change seulement de religion pour amener ce niveau d'équilibre psychologique là et Marx lui un autre qui est très de bonne humeur il dit la religion est le soupir de la créature opprimée le coeur d'un monde sans coeur l'esprit d'une situation désespérée elle est l'opium du peuple l'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple est nécessaire pour leur vrai bonheur la demande de renoncer à l'illusion à propos de son état est la demande de renoncer à une condition qui a besoin d'illusion et j'ai mis en gras l'opium du peuple et l'opium c'est c'est la molécule naturelle de la morphine et lui quand il dit ça il dit pas c'est pas une drogue comment est-ce qu'on dirait ça j'ai juste le mot amusant là mais c'est pas ça que je veux dire t'sais là comme comment ouais récréative voilà merci c'est ça créative ce n'est pas une drogue créative c'est une drogue qui palie ou diminue les symptômes de douleur alors lui quand il est en train de dire elle est l'opium du peuple elle masque la vraie maladie ça leur ça permet et lui c'est très intéressant parce que lui il dit Marx il dit la religion c'est la manière de compenser l'autre Freud c'est au niveau psychologique Marx dit c'est au niveau sociologique fait que la religion permet de te démarrer démarquer même si t'es oppressé d'une manière extraordinaire dans ta vie ce qu'il veut dire c'est supposons que tu nais dans les années 50 40 avant l'abolition t'es un t'es un esclave dans le sud des États-Unis tu ramasses du coton alors la la religion va être un moyen pour toi d'acquérir un bien-être sociologique même si tu es oppressé d'une manière extraordinaire au niveau sociologique fait que lui il dit c'est une façon de rendre des fois la douleur physique plus faible ça te permet des fois de faire une réputation tu sais des fois lui il disait il y a des gens qui étaient complètement dans des très pauvres dans des castes très négligés et avec la religion ils montaient au sommet alors lui Marx la religion est une façon d'acquérir du pouvoir point pour te démarquer au niveau sociologique donc un premier pour acquérir au niveau un équilibre psychologique le deuxième un équilibre sociologique alors la religion c'est toujours un moyen de pouvoir pallier avec les difficultés du monde présent et c'est là où est-ce que toute cette logique-là utilise exactement la pyramide de la religion donc on commence par la culpabilité la peur on grade ensuite avec le travail très fort pour avoir un brin d'orgueil un brin de pouvoir pour Marx Ronald Enroth PhD en sociologie il est un professeur à l'université américaine il dit une secte chrétienne donc une secte ou une religion chrétienne qui utilise les valeurs chrétiennes la Bible Jésus Dieu est une perversion du message de l'évangile basée sur une dévotion malsaine d'une personne envers une autre personne un principe ou les deux en utilisant la Bible comme outil de manipulation primaire et ça c'est exactement ce que plusieurs églises religions souvent basées sur la Bible mais complètement torsionnées pour amener du pouvoir à un être humain ou à un principe malsain mais sur lequel il s'est basé sur la Bible pour le tourner à son avantage pour gagner en pouvoir pour gagner au niveau pécunier au niveau monétaire et c'est là où est-ce qu'on voit des dizaines et des dizaines et des centaines de scandales opérés on voit des gens qui font des guerres sur la base de leur religion basée exactement comme ici basée de façon malsaine sur un principe ou une personne utilisant la Bible pour manipuler les gens alors aussitôt qu'on met notre foi dans un être humain un principe c'est très à risque le but de ces instructions c'est dans 1 Timothée 1 5 7 le but de ces instructions il parle de la Bible c'est un amour qui provient d'un cœur pur d'une bonne conscience et d'une foi sincère certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux ils veulent être des professeurs de la loi mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent ni à ce qu'ils affirment avec assurance puis là c'est là où est-ce qu'il dit je vais revenir au verset excusez il dit les gens connaissent bien la Bible et ils ont des discours creux parce qu'ils oublient complètement le fondement de ce message-là ils prennent des lignes dans lesquelles ils excellent pour leur donner du gain de pouvoir exactement comme Marx disait et ça devient des gens qui amènent les autres à se soumettre devant eux en utilisant justement le message de la Bible mais un message distorsionné et c'est là où est-ce que Philippe Zimbardo un psychologue professeur à Stanford il dit de nombreuses religions commencent avec des idéaux élevés qui se corrompent par les dirigeants qui deviennent assoiffés de pouvoir de domination et de contrôle des membres aucun groupe avec de hauts idéaux commence comme une secte ils en deviennent une lorsque leurs égarements sont exposés et c'est là où est-ce que il faut être très vigilant et c'est pour ça qu'il faut se poser toujours les bonnes questions pas une question qui va qui va être dans le but de trouver mon confort mais dans le but d'être très authentique avec cette recherche-là et ma source ne devrait pas être une personne mais être directement la parole mon principal enseignant devrait être Jésus lui-même par sa parole et le Saint-Esprit qui vit en nous et je sais que c'est toujours délicat parce que moi en disant ça je ne suis pas en train de pointer des mouvements des religions pour moi me retrouver ou nous nous retrouver au sommet de la pyramide de l'orgueil faire comme voyez comment ils sont mauvais voyez comment on est fort sinon c'est le même piège on finit juste par comme pointer puis ça nous fait du bien à notre orgueil puis on se retrouve juste plus haut dans la pyramide puis là c'est comme exactement comme Freud le disait une illusion heureuse on est tellement chanceux de ne pas être de même nous autres et c'est là où est-ce que quand on regarde Judas en faisant comme hé ça c'est mauvais mais moi ça c'est pas mon style c'est déjà un piège glissant parce que la seule réponse pour Judas n'est pas de dire comme je reprends Judas parce que c'est un exemple tellement flagrant et qui fait des fois mal à lire la solution de Judas n'aurait pas été de dire il aurait juste fallu que Jésus le sache pas il aurait juste fallu que ses actions extérieures soient juste plus belles puis il aurait comme sûrement comme excellé non tout réside pour tout être humain qu'il soit bon ou mauvais que ce soit Pierre que ce soit Jean, Jacques n'importe quel des apôtres et Judas la seule réponse se retrouve toujours à même endroit la repentance envers Jésus Jésus est la solution pour tout le monde pour tout chef de toute la planète entière pour tout chef religieux pour n'importe qui la réponse est toujours la même c'est jamais dans une institution un programme une organisation mais toujours dans la personne de Jésus et je vais en parler un peu plus loin les sept différences entre la religion et Jésus ok et là je vais aller assez rapidement la religion voit les gens comme les ennemis mais Jésus voit le péché comme étant l'ennemi jamais l'être humain jamais la personne jamais l'individu c'est comme si et puis là je vais prendre un exemple qui va vous frapper un peu plus c'est le même principe de la religion c'est comme quand tu vois ton enfant à toi quand il fait des gaffes est-ce que t'es comme oh j'aimerais l'éliminer j'espère que non normalement t'es comme tu vois l'action ça t'attriste ça te fait de la peine mais tu aimes l'individu l'enfant d'un amour inconditionnel il n'y a rien qui va changer ça et c'est là où est-ce que quand on essaie de dire que Jésus voit le péché le pécheur et tout ça bang c'est fini on est en train d'accoler le même principe ridicule qu'un parent qui voit son enfant qui fait quelque chose de mal va vouloir l'éliminer pas du tout tu vas vouloir l'enseigner tu vas vouloir l'aimer de la bonne façon le corriger de la bonne façon lui dire comment faire comment pas faire sans vouloir l'enseigner avec amour continuellement la religion dit que de monter de la grâce est dangereux et Jésus dit je le sais parce que la religion qu'est-ce qu'il y a avec la grâce c'est que c'est difficile à mesurer c'est difficile à contrôler comme la religion a très peur de dire tu veux dire que tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde peut avoir accès à Dieu ça ma pyramide tout est branlé moi ma pyramide dit que si tu as du succès dans mon organisation si tu es un employé modèle là tu vas pouvoir monter au top et là tu es en train de dire que la grâce la grâce veut dire de donner quelque chose d'immérité ça veut dire que la grâce de Dieu touche tous les êtres humains auraient pu toucher Judas si Judas aurait mis sa foi dans la bonne personne qui est Jésus et non pas dans ses actions qui est lui et sa personne qui est lui et c'est là où est-ce que c'est toujours dangereux la grâce pour une religion et Jésus dit je le sais et je suis allé jusqu'à la croix pour montrer à tout être humain à tout être humain que je les aime plus que tout plus que ma vie plus que mon confort et ça c'est très dérangeant pour toute religion du monde de penser que Dieu est venu s'humilier que Dieu est descendu sur la terre qui est mort qui a souffert c'est vraiment pas glamour normalement pour une religion tu mets ta foi dans un Dieu qui est venu mourir non on veut big on veut quelqu'un qui vient puis boom bang puis qui lance des éclairs puis c'est ça que ça c'est plus glamour mais un Dieu qui vient s'humilier qui vient mourir pour montrer la grâce et son amour ça c'est pas glamour mais c'est exactement ce que Jésus a fait quand il est venu il a montré une grâce inimaginable la religion évalue le bien sur une échelle graduée mais Jésus l'évalue sur la croix le salut que Dieu offre aux êtres humains ne défend pas sur ce que tu fais mais en qui tu mets ta foi et c'est là où est-ce que si tu penses que de faire beaucoup d'efforts sur la pyramide de la religion va t'amener à quelque part tu fais la même gaffe et ça va peut-être résulter dans une finalité différente mais tu fais la même gaffe que des centaines d'êtres humains qui mettent leur foi dans une institution dans une personne dans un être humain dans un concept dans un principe et qu'à un moment donné ils sont déçus à un moment donné ils sont manipulés à un moment donné ils sont arnaqués à un moment donné ils sont exploités Jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie ce qu'il veut c'est délivrer il veut rétablir la relation entre les êtres humains et Dieu et il est venu sur la terre exprès pour ça il est venu sur la terre pour montrer une grâce qui n'existe aucunement dans aucune religion à travers l'histoire de l'humanité Dieu fait homme pour rétablir cette relation entre Dieu et les hommes la religion fait de Dieu le patron et toi l'employé mais Jésus fait de Dieu le père et toi le fils ou la fille cette relation cette relation-là entre Dieu et les hommes n'a rien à voir avec un Dieu vengeur qui va comme éliminer le pécheur et le péché il veut avoir cette relation-là avec tout être humain à travers Jésus parce qu'il te voit comme son fils ou sa fille et non pas comme son employé qui va l'aider à faire survivre son organisation si la religion est nourrie par la peur et le jugement mais Jésus est rempli d'amour et de grâce exactement comme la pyramide de tantôt la religion dit fait Jésus dit tu es 6 la religion dit que si tu suis Dieu tu seras béni mais Jésus dit que si tu suis Dieu il te donnera la vie c'est une grosse différence et je vais revenir sur ce point-là en tout cas j'espère que je vais y penser à la fin la religion dit viens à l'église et suis les règles mais Jésus dit va dans le monde et serre-les aime-les c'est pour ça que la base de la foi la base c'est là où est-ce que comme vision mondiale a été décollée par des chrétiens il y a des centaines d'organismes des hôpitaux la majorité des hôpitaux au Québec ont été fondés par l'église toutes les écoles ont été fondées par l'église c'est là où est-ce que il y a beaucoup d'éléments qui au départ prennent racine là mais aussitôt qu'on devient une institution centrée vers l'intérieur et notre survie basée sur une personne un principe qu'on adore et qu'on est plus centré sur la personne de Jésus son message et la raison pour laquelle il est venu on devient très à risque de glisser vers une institution qui lutte pour sa survie par le pouvoir et l'argent et ça c'est Jefferson Beth il y a un vidéo de 4 minutes qui est vraiment intéressant sur internet et ça c'est un échantillon il dit d'appeler les autres aveugles ne fait pas de toi nécessairement un voyant et très souvent c'est ça qu'on a comme réaction on fait comme hé gars c'est aveugle et on sous-entend qu'en pointant les aveugles en pointant les gens tu sais comme quand on est quelqu'un qui pointe l'église ah ça c'est de la crap on a l'impression d'être plus voyant et c'est là où est-ce que c'est souvent la fausse route on rejette tout le concept que soit des religions ou des sectes chrétiennes ont utilisé à leur avantage et on rejette tout ça en pointant en ayant l'impression qu'on a plus la vue l'église ne devrait pas être un musée pour les bonnes personnes mais un hôpital pour les gens brisés la religion dit fait Jésus dit ses faits la religion dit esclare Jésus dit mon fils la religion t'enchaîne tandis que Jésus te libère la religion te rend aveugle tandis que Jésus te rend la vue je vais inviter l'équipe à s'avancer l'équipe musicale le cheminement avec Jésus ressemble à ceci ça ne venait pas une pyramide il n'y a pas de sommet où est-ce que tu dis ok je suis au top de l'échelon comme une vente pyramidale comme si voici les échelons que j'ai gravi au courant de ma vie c'est un cycle perpétuel où est-ce que la grâce et l'amour de Jésus te touchent personnellement ce qui te conduit à la foi et la repentance la repentance dans je ne peux atteindre Dieu seul je ne peux atteindre Dieu dans un système de valeur de valeur ou de croyance qui engendre seulement mon bon comportement c'est impossible donc plus que tu réalises la perfection l'amour et la grâce de Dieu et plus que tu as un sentiment de foi et de repentance qui augmente qui apporte une transformation dans ta vie et qui produit l'amour envers les autres si l'amour c'est le premier critère que tu recherches tu dis ah non j'aime les gens j'aime les gens sans être transformé sans être humilié à la base par le message de Jésus tu risques de tomber dans la pyramide de la religion la religion de l'amour envers les gens moi je fais des B.A j'aide les gens je m'implique partout c'est ça ma religion je fais je fais pour monter au top de cette pensée-là de Freud qui dit c'est un monde d'illusions les religions et nous autres on dit ben moi je ne suis plus dans une religion parce que je ne suis plus dans une organisation qui s'appelle une religion mais c'est là où est-ce que particulièrement ce qu'on appelle les millénieurs les y les gens qui ont 25 à 32 33 ça souvent c'est les gens qui n'aiment pas du tout s'affilier ils aiment ça pratiquer leur religion mais seuls ils s'inventent leur propre spiritualité leur propre lien avec l'autre et ils ont l'impression de moins être dans une religion mais ils ont la même dynamique la même pyramide la même pyramide de je vais commencer par des actions qui me font me faire sentir mieux et Freud avait totalement raison Marx avait totalement raison ça nous aide à acquérir un équilibre psychologique le message de Jésus ce n'est pas du tout ça le message de Jésus ce n'est pas comme viens à l'église tu vas être plus équilibré psychologiquement c'est non rencontre Christ ta vie va être transformée complètement c'est là où est-ce que attendez attendez c'est pas fini ok pas de suite quand Jésus a approché les 12 apôtres ok je le dis souvent mais moi ça me marque tellement il approche les 12 apôtres c'est pas du monde qualifié pas en tout pas du monde pour la plupart peu éduqué c'était des pêcheurs collecteurs d'impôts avec toutes sortes de réputations et Pierre a renié Jésus Judas a vendu Jésus tous les apôtres étaient partis quand Jésus s'est fait crucifier il n'y avait pas comme des combattants pour Jésus là après ça ils braillaient tout en haut quand Jésus est mort crucifié on dit on vient de perdre notre c'est comme lui en qui on avait notre foi il avait tout perdu courage tout espoir et là Jésus a ressuscité devant eux et il s'est montré à 500 témoins oculaires et là c'est pour ça que très rarement dans les écrits on va attaquer cet élément là parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'écrits par la suite qui ont corroboré l'histoire véridique de Jésus et on aime beaucoup lire des romans comme Da Vinci Code qui laissent sous-entendre des éléments mais tous les écrits sérieux s'entendent pour le vécu de Jésus et par rapport aux écrits très très directs d'être témoins de la résurrection de Jésus et par la suite les 12 apôtres sont allés jusqu'à mourir pour Jésus vous passez de gens qui sont complètement terrifiés dans le haut puis ont peur de se faire trouver parce que Jésus a été crucifié leur maître et après ça ils sont comme no way là c'est plus du tout la même affaire on croyait avant dans un homme maintenant on a la preuve qu'on a un Dieu on croyait avant dans un être humain qui faisait des grandes choses qui avait des grands enseignements mais maintenant on a la preuve qu'on a Jésus parfaitement homme parfaitement Dieu qui vient sur la terre pour mourir pour les êtres humains ça change complètement on est complètement humilié par notre humanité et on a une foi maintenant qui est rendue transformée on a un désir de repentance devant pas un être humain devant Dieu fait homme et on a une transformation complète de qui on est et par la suite on a un amour qui transpire naturellement et c'est là où est-ce que cette boucle-là s'opère de manière continuelle et continuelle et c'est là où est-ce que non pas encore pas encore ça s'en vient ça s'en vient et c'est là où est-ce que si vous mettez votre foi dans quoi que ce soit d'autre que Jésus vous allez être continuellement déçu et là je pourrais vous dire beaucoup beaucoup de fois moi j'aime beaucoup le chocolat quelqu'un qui a jamais goûté le chocolat de sa vie je pourrais t'expliquer longtemps comment c'est bon le chocolat comment est-ce que ça vient genre chatouiller ma papille droite avec un goût d'amertume parce que j'aime le chocolat noir amertume mais sucré en même temps puis que ça reste là ou bien je pourrais te parler longtemps comment est-ce que les Doritos sont incroyables avec un goût de fromage puis de glutamate monosodique qui dit ah tu peux toujours revenir je pourrais t'en parler longtemps 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 ok puis là tu te fais ok je comprends je comprends mais tu peux pas vraiment le savoir avant d'y goûter et c'est là où est-ce que les gens souvent sont comme explique moi plus puis à un moment donné je vais être je vais avoir la foi ça marche pas de même il faut que tu expérimentes et que tu goûtes à la grâce et l'amour de Jésus et ça ça produit la foi et la repentance si tu penses que de venir ici et d'écouter quelqu'un parler et parler et parler avec des preuves avec des faits avec des questionnements avec des citations toute la nuit toute la journée et là qu'une année tu vas faire boum j'ai la foi ça vient de me frapper tu vas être frappé par des paroles d'être humain et non pas par la personne de Jésus lui-même et c'est là où est-ce que tu risques de mettre ta foi dans une institution et non pas dans la personne de Jésus lui-même et c'est là où est-ce que tu risques de mettre ta foi dans une pyramide plutôt qu'un cercle virtueux comme ça qui est basé sur la personne de Jésus plutôt que sur un être humain et c'est là où est-ce que ça risque d'être dramatique ou versus être glorieux pour ta vie une transformation complète dans 2 Timothée 3, 1 et 4 car les hommes seront égoïstes ça c'est les êtres humains tout le monde amis de l'argent venteurs orgueilleux blasphémateurs rebelles à leurs parents ingrats impis insensibles implacables calomniateurs violents cruels ennemis du bien traîtres emportés aveuglés par l'orgueil amis du plaisir plutôt que de Dieu ils auront l'apparence de la piété ils vont avoir l'air de gens super des bonnes personnes mais renieront ce qui en fait la force il n'y a pas une grande différence je devrais dire il y a une complète différence extérieurement pas tant intérieurement complète entre une pyramide et un cercle c'est pour ça que quand tu dis est-ce que je crois cette affaire-là basée sur les êtres humains c'est presque sûr qu'une année tu vas dire je rejette tout ça je vais aller dans mon sous-sol puis là moi je vais me faire ma religion moi je vais me faire ma spiritualité comme 88% des gens sur la planète et là il continue en disant éloigne-toi de ces gens-là certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des gens crédules entraînés par toutes sortes de désirs qui sont toujours en train d'apprendre mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité ils ont l'intelligence perversie et son disqualifiance qui concerne la foi c'est le pire moyen pour arriver à la foi parce que ce n'est pas de la foi c'est une foi dans toi c'est une foi dans ce que tu vas faire basé sur ton sentiment de culpabilité et la peur que tu as tu vas dire je vais faire je vais faire pour arriver à de l'orgueil au bout c'est pas une foi ça même si tu as l'impression d'être dans une religion qui se tient qui est basée à la base sur la foi wow c'est bon c'est quand tu croques un chocolat et tu dis ouf ouf dernière diapos ok je vous laisse après par la bonté qu'il nous a manifesté en Jésus Christ il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce c'est par la grâce de Dieu pas par tes actions que vous avez été sauvés au moyen de la foi ce salut ne vient pas de vous c'est pas à travers une foi dans tes actions c'est pas à cause que tu as fait tu as gagné il est un don de Dieu un cadeau c'est comme bang c'est à toi tu ne l'as pas mérité tu l'as acquis par le sang de Jésus à la croix et finalement il dit il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter au top de la pyramide en disant wow j'ai réussi dans ma vie à atteindre le top de la pyramide tu lui dis non puis moi le premier verset je veux le relire par la bonté qu'il nous a manifesté en Jésus il a démontré pour tous les siècles à venir incluant 2016 la richesse extraordinaire de sa grâce ce matin ce qu'on veut c'est être touché par sa grâce cette grâce-là m'apporte à genoux cette grâce-là produit en moi la foi très souvent il y a des gens qui me disent comment tu sais que Dieu est vrai quelle preuve tu peux m'apporter puis j'aime beaucoup les débats je suis un passionné de débats et d'arguments mais à chaque fois qu'il y a des questions qui me reviennent en tête toutes sortes d'éléments qui me font douter la première fois quand je luttais avec le doute j'allais lire j'allais lire et je recherche puis c'est très bien mais je me rendais souvent compte que ça ça n'augmentait pas ma foi parce que j'essayais de mettre ma foi dans puis moi c'est vraiment mon côté j'aimais la vérité le rationnel et j'essayais de craquer ma foi avec le rationnel que j'allais me gonfler à droite et ma foi n'augmentait pas parce que c'était pas la personne de Jésus qui faisait augmenter ma foi c'était des écrivains des gens hyper scientifiques qui amenaient des arguments qui étaient pesants wow ça ça a du bon sens et là je tombais dans un cercle je voulais me bâtir ma propre religion qui avait du sens au lieu d'être ébloui par la personne de Jésus par j'y ai goûté et aujourd'hui quand peu importe ce qui arrive je retourne à l'endroit où est-ce que Jésus m'a touché au moment où est-ce que j'y ai goûté et là après ça quelqu'un vient me dire ça n'a pas d'allure je dis tiens essaye-le je pourrais t'expliquer longtemps comment c'est bon les Doritos j'y ai goûté puis depuis ce temps-là je ne peux pas m'en séparer de mon sac puis je comprends très bien je comprends très bien que des fois quand il y a des gens qui vont vous décevoir par leur comportement en disant moi je suis chrétien et qui vont vous décevoir par leur action c'est comme si vous avez l'impression de perdre une partie de votre foi mais très souvent c'est parce qu'on met notre foi dans les individus dans d'autres choses que la personne de Jésus et à ce moment-là c'est très subtil on va être souvent déçu je sais que tout ce que je dis ce matin c'est challengeant pour plusieurs d'entre nous que tu ne connaisses pas Dieu ou que tu connaisses Dieu depuis longtemps c'est toujours un défi de revenir à la base au centre à ce qui fait en sorte que je suis chrétien que mon identité est changée et ce n'est pas parce que puis même là tu sais tu vois on va mettre notre foi dans le fait que je lis la Bible dans le fait que je vais à l'église ce n'est pas ça c'est la personne de Jésus qui me donne le goût d'apprendre à le connaître à travers sa parole qui me donne le goût d'y chanter des louanges puis de dire je t'adore toi parce que je te découvre de plus en plus alors ce matin ce que j'aimerais qu'on va continuer la semaine prochaine avec le numéro 2 de cette série-là et je veux que cette série-là puisse être un moment de réflexion où est-ce que Dieu a l'opportunité de toucher ton cœur et de te le faire goûter et tu as toujours deux choix de dire non ça ne tente pas j'endurcis mon cœur puis je sors d'ici puis j'oublie ça le plus vite possible parce que ça vient challenger des choses en moi que je n'aime pas on a des blessures on a des backgrounds on vient parfois de milieux où est-ce qu'on a été profondément brisé et là ça vient comme rebrasser des choses qu'on n'aime pas et c'est là où est-ce que Dieu veut te visiter il veut te faire goûter quelque chose que tu n'as jamais goûté et qu'à partir de ce moment-là tu vas pouvoir être ébloui non pas par toutes sortes de citations ou par toutes sortes de raisonnements mais par lui-même et là tu vas dire regarde tu vas dire à quelqu'un d'autre à côté de toi je ne peux plus t'expliquer plus tu fais juste y goûter moi ce que je souhaite dans les trois prochaines semaines c'est qu'on y goûte davantage c'est qu'on puisse expérimenter la présence de Jésus qui va nous amener tous et chacun à la repentance la repentance de nos cœurs orgueilleux de nos cœurs qui sont très souvent voulant être autosuffisants de la personne de Jésus et qui va produire de la transformation jour après jour après jour pour nous rendre toujours plus semblables à lui quelqu'un qui est amour quelqu'un qui veut se déverser autour de lui basé non pas par une institution qui le recommande mais par la personne de Jésus qui me transforme et ça ça devient extrêmement puissant je vais prendre un temps de prière maintenant on va prendre un temps par la suite pour embarquer dans la louange embarquer dans c'est un moment privilégié pour répondre à ce qu'on a entendu venir devant Dieu et dire on veut te découvrir on veut te goûter on veut t'expérimenter ce matin je veux prier pour tous ceux qui sont challengés en ce moment parce que je sais pertinemment que c'est c'est un message qui peut être intimidant un message qui peut être inconfortable pour plusieurs mon but ce n'est pas que tu entendes ma voix mais que tu entendes la voix de Dieu qui essaie de te parler en ce moment et que tu puisses goûter non pas à un discours mais à la personne de Jésus ce matin oui père on vient devant toi parce qu'on croit que tu as un plan qui est merveilleux que très souvent les êtres humains ont bafoué utilisé à leur avantage plutôt que selon ton plan glorieux ce matin père je te prie pour toute cette église que tu puisses toucher chacun des individus qui est ici d'une façon individuelle et personnelle que tu puisses nous rencontrer on veut te goûter on veut te sentir on veut t'entendre on veut Seigneur que ton message puisse ne pas juste être un message intellectuel mais un message expérientiel où on te rencontre face à face où est-ce que ça produit en nous la foi la repentance et la transformation que cette église ne puisse pas être une église institutionnelle basée sur la musique les discours sur toutes sortes de programmes mais basée sur la personne de Jésus qui est le pasteur et le berger de cette église c'est en toi qu'on veut mettre notre foi ultime c'est dans ta juste dans ta présence dans ta personne seulement dans l'entre-ton Fils Jésus compris ces choses pour ta gloire quand même Jésus 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 Jésus